Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo particulière comme vous pouvez le voir sur le thème du ventre, le ventre, la porte secrète vers l'éveil ou de l'éveil. La porte secrète et sacrée et aujourd'hui, je vous représente Pierre Lapoujade. Bonjour. Que je vous ai déjà présentée il y a au moins deux ans, je pense, la dernière vidéo qu'on a faite ensemble. Donc, voilà, Pierre qui partage ma vie. Voilà, ça c'était l'instant potin. Alors, et aujourd'hui, donc, avec Pierre, on a... Enfin, moi, je dirais qu'en fait, on amène tous les deux les gens au même endroit. Mais par des portes d'accès différentes. On a chacun notre manière de faire et... Ouais, notre manière de faire, notre manière de transmettre. Et puis, nos compétences respectives. Moi, vous le savez, depuis plutôt récemment, c'est par le corps, par le mouvement, en particulier par la danse. Et Pierre, c'est le ventre, puisque son sujet, c'est l'éveil de la planète intérieure. Et donc, vous aurez compris que la planète intérieure, on parle du ventre. Et du coup, c'est vrai qu'on a fait... On fait très peu de choses ensemble, pour l'instant. Ça va venir. Mais voilà. Donc, du coup, première question, peut-être, c'est... Et peut-être que ça va nous amener, peut-être, sur ton propre parcours. Mais pourquoi le ventre est aussi important pour toi ? Pourquoi c'est devenu ton sujet de prédilection ? Alors, bon, on passe la question. Tout d'abord, ça a été mon sujet, parce que ça a été mon territoire d'exploration. J'ai quasiment toutes les étapes importantes de ma vie, pas forcément les plus faciles, mais que ce soit des traumatismes, que ce soit le décès de mon frère, que ce soit des échecs, que ce soit des joies, etc. C'est toujours dans le ventre que je ressentais, soit des douleurs, soit des blocages, ou au contraire, une palpitation, etc. Donc, j'ai toujours ressenti de façon assez, parfois, brutale, les choses dans le ventre. Et puis, quand je me suis coupé de ça, mais ça, je ne l'ai su qu'après, quand je me suis coupé de ces ressentis-là, parce que, peut-être, pour me protéger ou pour fuir une certaine réalité, je me suis mis à fond dans le travail, dans des addictions, etc. Et au fond de moi, je m'éteignais, c'est comme si je me calcinais de l'intérieur, et puis, petit à petit, que tout baissait. Et pourtant, à l'extérieur, l'image que je donnais, le statut social que je pouvais avoir, l'argent que je gagnais, etc., était très beau. Et il y avait ce décalage entre l'histoire que les gens voyaient ou que je voulais montrer ou que j'essayais de construire, sûrement pour aller chercher mes propres sécurités, dans l'argent, dans une belle maison, dans un statut social, dans des postes à responsabilité ou des choses comme ça. Et en fait, là où je ressentais que c'était, en tout cas, souffrant, je n'avais pas encore la conscience que ce n'était pas aligné, que ça n'avait pas de sens, parce que ce n'était pas la voie dans laquelle j'allais pouvoir m'épanouir. Et il n'empêche que, pour moi, c'était souffrance. Et c'était là, avec des douleurs, avec tous les désordres digestifs possibles, avec des saignements, des hémorragies. Et c'était vraiment toujours dans la sphère du ventre. Est-ce que tu en avais conscience, à ce moment-là, que c'était toujours dans le ventre ? Je le ressentais, mais je n'avais pas forcément cette conscience-là. Et par contre, les déclics sont venus par ma formation d'agronome et ma formation scientifique qui m'a poussé à explorer vraiment les micro-organismes dans le sol, le microbiote du sol, donc tous les micro-organismes qui font qu'un sol est vivant et que cette terre peut porter la vie. et le parallèle avec celui que l'on a et par une des entreprises que j'avais montées, créée à partir de fruits recyclés, c'est une longue histoire, mais des ingrédients qui stimulent le microbiote. Et donc, je me suis intéressé au microbiote humain, son effet pour la santé et le parallèle était saisissant entre ce qui se passe dans la nature et ce qui se passe en nous. Et donc là, j'ai fait le lien par le microbiote, par les micro-organismes, ces bactéries, ce qu'on appelait avant la flore intestinale et qui vient de la terre et qui arrive dans notre sol. Et donc, notre ventre, notre terre intérieure se comporte exactement de la même façon, est un territoire vivant qui se comporte de la même façon qu'un sol. Et ce n'est pas une image, c'est vraiment quelque chose de biologique, de physique qui se passe en nous. Et donc, ce parallèle, pour moi, a été saisissant et je n'ai eu de cesse qu'à y mettre plus de conscience jusqu'à voir que, finalement, biologie, génétique, physique, toutes les sciences que l'on peut étudier, finalement, répondent partiellement aux questions et convergent. Alors là, dans le ventre, pour moi, convergent avec la spiritualité, des sagesses anciennes, etc., jusqu'à se rejoindre complètement et à ouvrir notre espace. Donc, c'est peut-être ça qu'on va développer. Mais en tout cas, c'est à travers cette approche, d'abord par la souffrance et ensuite par la compréhension, que j'ai pu explorer le ventre. Et c'est devenu, pour moi, plus qu'une Terre intérieure, une planète intérieure, parce qu'elle a ses cycles, parce qu'elle a ses satellites, parce qu'elle a ses différentes couches, ses différentes strates. Et donc, elle se comporte vraiment comme une planète. Et du coup, parce que, du coup, toi, pour toi, la porte, justement, le sujet, c'est le ventre, la porte secrète et la porte sacrée de l'éveil. Pour toi, pourquoi pour toi, c'est dans le ventre, alors que beaucoup de gens parlent notamment du cœur. Pourquoi dans le ventre ? C'est une super question. J'avais fait un post là-dessus où on parle, je parlais de premier cerveau, de deuxième cerveau et le cerveau du ventre, etc. Je disais, oui, mais est-ce que le premier cerveau n'est pas le cœur ? Et oui aussi. Il y a toute une école. Et en fait, je pense que la question de savoir où ça se situe, est-ce qu'il y a une suprématie entre le cerveau de la tête, le mental, qui contrôle le corps aussi, si l'on veut, qui a cette puissance-là, le cœur, le ventre, ou autre chose. Je pense que cette question-là en fait est très mentale. Et c'est le mental qui veut savoir où ça se situe. Parce que si on va plus finement, n'importe quel port de notre corps, n'importe quel poil dans les oreilles peut être une porte vers l'éveil, vers l'infini, vers finalement notre reliance à cette dimension plus grande où les apparences ou les identifications disparaissent. Et je crois que c'est réellement ça que l'on recherche. Et tu parlais d'approches différentes, d'ouvrir des portes différentes pour aller au même endroit. Je crois que cet endroit, c'est vraiment cette sensation, et là, j'en parle avec des mots, donc c'est encore mental, mais cette sensation, quand on l'a connue, on sait exactement ce que c'est, on ne peut pas la décrire. C'est cette vibration, cette vibration sensorielle qui fait qu'on s'abandonne à une dimension plus grande tout en étant pleinement conscient de tout ce qui nous entoure. Ce n'est pas un état où on est justement inconscient, mais extrêmement conscient. Et donc, cet état-là, on peut y accéder plus ou moins facilement. Les raccourcis que j'ai trouvés, les raccourcis, c'est d'aller se connecter au plus profond de notre vie. Et puis, on va pouvoir développer un petit peu pourquoi, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette sphère du ventre ? Alors moi, la planète intérieure, elle inclut le cœur aussi. Donc, globalement, c'est tout l'abdomen, c'est-à-dire de notre chakra racine, de nos organes génitaux, jusqu'au cœur, presque jusqu'à la gorge. C'est toute cette partie-là qui finalement obéit à des règles un petit peu différentes que celles du cerveau et avec des fonctionnements différents. Et c'est justement en jouant avec ces fonctionnements-là qu'on peut ouvrir des portes en finalement abaissant l'activité mentale. pour ouvrir notre espace sensible. Et l'espace sensible, pour moi, est dans le ventre. Et d'ailleurs, biologiquement, notre organe le plus sensible est toute la sphère du ventre, le système nerve-entérique. Le cœur aussi, il y a ses neurones, ses sensibilités, mais par contre, le réseau le plus fin pour capter le maximum de signaux, d'informations, d'énergie qui nous traversent est le système nerve-entérique, le ventre, avec ses millions de capteurs qui sont un système neuronal extrêmement fin, mais également, c'est 100 à 200 000 milliards de micro-organismes, bactéries, virus, archers, que l'on porte en nous et qui sont aussi autant d'êtres vivants. Donc, on accueille 10 fois plus de cellules microbiennes que des cellules humaines, déjà en nous. Donc, quand on va parler d'éveil, de compréhension, d'identification, d'ouverture, qu'est-ce que c'est être humain ? Et ça, déjà, la première barrière tombe. On héberge 10 fois plus de cellules non humaines, microbiennes, et on est humain parce qu'on a 10 fois plus de cellules microbiennes que nous. Je suis sûre qu'il y a des personnes qui se posent la question. C'est quoi la différence entre les cellules microbiennes et les cellules humaines ? C'est encore une identification que l'on fait. Et donc, ça, c'est des choses qui tombent. On a tendance à, on a eu classer les espèces par leur capacité à se reproduire entre elles. Donc, si on peut se reproduire entre nous, ça fait une espèce. Et donc, les humains ne peuvent pas se reproduire avec d'autres espèces, etc. Donc, ça fait un groupe, un genre biologique. Mais est-ce que ça nous définit vraiment ? Est-ce qu'on n'est que ça ? Et, alors, évidemment, la réponse est non, mais par contre, comment on peut aller voir un petit peu ? Et donc, là, il faut, moi, j'ai trouvé quelques réponses dans l'évolution. Et nos cellules, que l'on dit humaines, sont en fait une architecture de micro-organismes qui se sont spécialisés. Si on regarde l'évolution depuis la vie sur Terre, à peu près il y a 5 milliards d'années, les premiers êtres vivants en tant que tels, d'après les personnes qui font vraiment ces recherches-là, sont des archers, les ancêtres des bactéries. Et donc, la première forme de vie sur Terre est sous forme de micro-organismes, une cellule. Et, alors déjà, ça implique un milieu extérieur, un milieu intérieur, une sorte de séparation poreuse, mais qui peut commencer. Et ça, ça a évolué. Et nos cellules humaines sont en fait un agrégat de ces ancêtres de bactéries qui se sont spécialisés. En se spécialisant, on a gagné certaines fonctions, mais on a perdu la mobilité. Et donc, ce qui fait que notre forme humaine, entre guillemets, a cette forme-là. C'est une forme de vie, mais qui n'est pas non reliée à ces 5 milliards d'histoires de vie sur Terre. Et ce sont les micro-organismes qui le portent. Et la frontière, elle est figée. En fait, on se voit humain à l'instant T. Mais il y a en permanence des échanges qui se font, des échanges énergétiques, des échanges génétiques également. Les bactéries enrichissent notre génome de façon quasiment journalière. Les virus que l'on abrite nous échangent aussi du matériel génétique avec nous. Donc, en fait, on est en perpétuelle évolution et cette évolution, elle se fait en symbiose, en co-création avec le vivant autour de nous. Et ce vivant, il nous relie, on porte en nous ces 5 milliards d'années de vie sur Terre. Et qui dit 5 milliards d'années de vie sur Terre, ça veut dire que toutes les stratégies de survie, de développement, d'adaptation sont portées par nos micro-organismes, là dans notre ventre et pas du tout par ce que l'on a pu apprendre à l'école ou même par l'expérience que l'on a fait. C'est un processus d'apprentissage extrêmement partiel et beaucoup moins évolutif qu'en allant s'adresser à nos bactéries. Et donc, elles portent cette mémoire-là. Elles sont 10 fois plus nombreuses que nos cellules humaines. Elles ont 30 fois plus de gènes que ce que nous portons dans les gènes humains qui eux-mêmes sont l'héritage des gènes de ces bactéries, virus, champignons qui nous les ont transmis. Et donc, si je dois aller trouver une solution à un problème, et donc là, on parle d'évolution, adaptation à mon environnement, adaptation à une saison, adaptation à un environnement énergétique, à un nouveau job, à une nouvelle personne, etc., j'ai beaucoup plus de chances de trouver une solution rapide et adaptée dans mon ventre, finalement, qu'en allant apprendre des nouvelles compétences. Et donc, cette voie-là, c'est un axe d'approche, mais où on commence déjà à mélanger, à faire tomber des barrières qui nous identifient à être humain. Et donc, moi, la question être humain, elle a de moins en moins de sens, finalement, parce que chaque fois, je vois une identification à une forme, à un visage, à une façon de se reproduire, à une façon de s'appréhender. Et on va voir que, finalement, derrière toutes ces représentations-là, c'est très partiel par rapport à toutes les informations que l'on peut capter si on ne s'arrête pas à une image, si on ne s'arrête pas à ce que l'on touche, si on ne s'arrête pas à ce que l'on entend et qu'on va ouvrir un champ sensoriel beaucoup plus grand. Et c'est parfois là qu'on peut se dire, ah ben là, on tombe dans le champ de la spiritualité. Pour moi, c'est autant de la physique quantique que de la spiritualité, c'est revenir à un champ sensible de perception de nous-mêmes et donc de l'environnement. Donc, en fait, toi, ce que tu dis, c'est que, pour toi, le ventre, c'est une porte parmi d'autres. En tout cas, c'est celle que tu as choisie de par ton parcours, de par ton chemin. Et c'est par rapport aussi à ton propre parcours, les gens qui viennent à toi aujourd'hui, généralement, c'est des problèmes liés à la santé. C'est les trois quarts, je crois, des personnes qui suivent tes accompagnements. c'est généralement des soucis, j'allais dire digestifs, mais dans tous les sens du terme. En fait, c'est des choses qui n'ont pas été digérées et si on va voir parmi tous les petits bobos que l'on a à chaque fois, moi, je sais que c'est en plein dans le ventre et c'est ce que tu as partagé tout à l'heure, à chaque fois qu'on a une contrariété, quelle qu'elle soit, en tout cas, c'est d'abord le ventre qui prend, dans l'espace émotionnel avant que ça monte au cerveau. Donc, est-ce que c'est aussi pour ça que pour toi, c'est la porte secrète et la porte sacrée de l'éveil parce que la première porte, c'est souvent la souffrance ? Oui, en tout cas, pour moi, ça a été souvent ça parce que finalement, lorsque tout va bien, lorsque je nage dans la béatitude, le bonheur, je n'ai qu'une envie que ce n'est rien changé, surtout ne rien changer et que ça continue le plus longtemps possible. Par contre, ce qui me met en action, c'est une douleur, c'est une souffrance, c'est un inconfort. Alors après, on peut mettre plein de sensibilités. Moi, il m'a fallu des grandes portes dans la gueule, des ruines, des maladies pour peut-être me mettre en action et bouger, explorer ailleurs. Et puis maintenant, des signaux plus faibles, j'ai un peu moins besoin de me prendre des gros paquets là, pleine face, mais parce que j'abaisse mon seuil de sensibilité. Et donc, le fait d'appréhender par le ventre, c'est aussi lié à une chose, c'est que la grande majorité des informations et informations et énergie, les mots sont interchangeables en fait. On est une structure énergétique avec une certaine densité qui vibre et qui reçoit en permanence des signaux de notre environnement, que ce soit notre environnement physique, notre environnement climatique, notre environnement affectif, émotionnel, etc. Tout est vibration et on reçoit tout ça. et l'immense majorité de ces informations-là sont reçues par cette zone de l'abdomen et c'est à ce moment-là que l'énergie que l'on reçoit va être transmise principalement au cerveau, alors par le nerve-vague et d'autres voies vers le cerveau. D'ailleurs, pour beaucoup de scientifiques et pour toi aussi, le premier cerveau, il est là. C'est ça, c'est ça. Mais encore une fois, c'est un glacement, mais oui, en termes de fonctionnalité, c'est pour moi le premier cerveau est là. Dans le sens, c'est le premier, je veux dire, le premier capteur. Exactement. Exactement. Et on va voir qu'il a plusieurs fonctions, c'est émetteur, récepteur, capteur, etc. Mais déjà, cette première fonction, c'est de scanner en permanence tout l'environnement énergétique dans lequel on est baigné et avec lequel on interagit. Et ensuite, cette information monte au cerveau. Aujourd'hui, on a l'équipement pour pouvoir mesurer à peu près les flux. on pensait que c'était majoritairement la tête qui commandait le corps. Et en fait, aujourd'hui, on sait par imagerie médicale que 80 à 85 % du flux d'informations va du ventre vers le cerveau et seulement 15 à 20 % du cerveau vers le ventre. Alors, c'est quoi l'intérêt de savoir ça ? C'est que l'information qui passe du ventre, elle est brute. c'est une vibration. Elle n'est pas teintée ni d'émotion ni de raccord au passé, etc. C'est une information qui vous traverse, qui est immédiate, qui est fulgurante et qui vous traverse et ensuite, elle disparaît. Par contre, lorsqu'elle arrive au cerveau, elle va être comparée à notre bibliothèque de comportements, d'émotions, d'histoires du passé, de machin, tout ça, qui reviennent de plusieurs générations aussi en arrière et qui ont enrichi cette bibliothèque-là. Et dès qu'on va retrouver une teinte similaire, on va dire « Tiens, c'est ça. Ça, c'est une feuille d'arbre. Ça, c'est vert. Ça, c'est une fille. Ça, c'est Meilane. Ça, c'est chaud. Ça, ça brûle. Ça, ça fait peur. Oula, ça, c'est dangereux. » Et du coup, on commence à mettre une identification à cette énergie qui nous traverse, une étiquette et derrière, une stratégie pour qu'est-ce qui pourrait se passer derrière. Sachant que les étiquettes, on colle des étiquettes uniquement sur ce qu'on connaît et donc, du coup, le mental, finalement, c'est que de la mémoire. Exactement. Et donc, dans ce que tu dis, c'est que, et c'est ce que tu fais avec les personnes que tu accompagnes, c'est que, enfin, j'imagine, c'est d'aider les personnes à décoller les étiquettes et aller dans le pur ressenti. Mais c'est ce qui est le plus dur parce que le réflexe, c'est de dire « Tiens, là, je sais, d'habitude, quand j'ai mal comme ça, ça veut dire ça. Mais peut-être pas forcément. » Exactement. Et c'est exactement ça. Et on en vient vraiment au cœur du sujet, c'est que le mental ou la zone du cerveau, donc l'intellect et fonctionnellement nos cortexs cérébraux, sont un outil pour stocker de l'information à très grande vitesse, avec une grande capacité, la trier avec une facilité et une capacité qui est incroyable, et ensuite à projeter comme une sorte de projection statistique d'un futur probable. Et ça échafonne différents futurs probables que ça vient de nous proposer. De façon basique, un jour, je me suis approché d'une flamme, peut-être il y a dix mille ans, je me suis brûlé, souffrance, j'ai enregistré la mémoire qu'une source de chaleur ou une flamme ou quelque chose d'incandescent brûle et fait mal. C'est utile. Et c'est extrêmement utile, c'est fait pour mettre tout ce qu'on en grame est utile. Après, quelle histoire on en fait ? Et c'est là où est toute la subtilité. Et donc, dès que je vais me rapprocher de quelque chose qui brille, je vais avoir peut-être cette peur-là. Mais je ne suis plus face au danger. Je suis face à une mémoire de souffrance qui, face à une représentation probable de danger, me dit attention. Et là, la peur arrive. Et donc, on a transformé l'exposition à un danger à une possibilité, à une probable, à une peut-être exposition à une souffrance. Et c'est tout ça qui se passe dans le cerveau. Mais là, on voit bien qu'on est dans le passé ou dans une projection du futur. Et ça ne sert qu'à ça. Donc, le cerveau ne peut pas être ailleurs que dans le passé ou projeté du futur. Et par contre, s'il y a un espace en nous qui ne peut pas être ailleurs que dans l'immédiateté de l'instant présent ou de l'éternité, c'est notre corps. Parce que lui ne peut pas être ailleurs que là où il est, au moment où il est. Oui, le corps, il n'est pas dans le passé, il n'est pas dans le futur. Et il ne peut être que dans ce présent-là. Et donc, aller rechercher dans cet espace-là les informations, immédiatement, elles ne sont plus attachées ni au passé, ni à des mémoires, ni à des peurs, ni à des conditions de monde. Et donc, retrouver cet espace qui est dans l'immédiateté en conscience, puisque la plupart du temps on n'est pas en conscience, aller retrouver ce chemin en conscience de l'immédiateté, c'est nous connecter et là on rejoint la méditation profonde, etc., le pouvoir de l'instant présent, la pure présence, l'alignement total. Et là, on peut y mettre tous les mots d'être perso ou de spiritualité que l'on veut, mais ce qui se passe c'est qu'on vient mettre fusionné avec cette vibration de l'instant et pour ça, on a besoin de calmer le mental. Et d'ailleurs, le mental se calme immédiatement dès qu'on va au contexte de cette vibration. Donc, on ne vit plus dans le passé avec des projections du futur et c'est ça qui nous bloque. On vit en pleine conscience sur l'instant présent. Alors, question, est-ce que ça suffit juste de se connecter du coup à son ventre ? Du coup, puisque ce que tu dis, c'est que le fait de se connecter à son corps et toi, c'est plus particulièrement à notre premier cerveau, en tout cas le cerveau émotionnel, donc le ventre. Donc, du coup, par définition, se connecter à la pure présence au moment présent, est-ce que ça suffit pour atteindre l'éveil ? Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'éveil ? De quoi on parle quand on parle d'éveil ? Oui, c'est une belle question. Je crois que déjà, la question d'atteindre l'éveil nous en éloigne. Oui, puisque pour moi, et encore une fois, je n'ai aucune notion de vérité là-dedans, l'éveil n'est pas un but, c'est vraiment une voie. Et on s'éveille. En fait, qu'est-ce que ça veut dire s'éveiller ? Est-ce que c'est atteindre une certaine grâce à un moment donné et puis à partir de là, on reste coincé, exactement ? Et ça, c'est une vision un peu mystique du truc et de vouloir atteindre ça, ça nous en éloigne en fait. Par contre, notre évolution est pavée d'éveil. Moi, ma meilleure définition de l'éveil que j'ai, c'est voir plus de moi. Et voir plus de moi en conscience. Donc, ça veut dire que je suis, mon corps est dans l'instant présent, mais je n'en ai pas conscience. Et donc, du coup, je vis dans ma tête sur des schémas du passé avec des peurs, avec des conditionnements, avec une sorte de pilote automatique qui va guider du coup mon corps. Par contre, mon corps a toujours été là. Et donc, il n'y a rien à atteindre. C'est reconnecté avec finalement notre état initial, notre véritable nature. Pour moi, ça, c'est déjà un premier chemin. Et ce chemin-là permet ensuite d'évoluer, permet ensuite de pouvoir faire aussi évoluer mon corps biologique. Parce que si c'est pour faire voyager mon esprit, si c'est pour même, voilà, rentrer dans un état parfaitement de paix intérieure, de totale connexion à l'unité, en méditation, et ensuite, dès que la méditation est finie, je suis incapable de gérer la situation dans un bus, une file d'attente ou quand je suis confronté à quelque chose de nouveau et que là, il me faut dire attendez, je me remets en méditation, en lotus, machin, tout ça, pour trouver une réponse à ce qui m'est proposé par la vie, c'est très compliqué. Par contre, de pouvoir ramener cet état de conscience de façon dynamique, c'est-à-dire en mouvement, les yeux ouverts, hors de l'état de position méditative, mais l'amener dans la vie courante, pour moi, c'est celui-là le chemin. Parce que sinon, on est dans la fuite. En tout cas, il y a un risque d'être dans la fuite et je pense qu'il y a, moi qui ai eu des terrains d'addiction et encore, je peux être très addictif, je fais attention à ça, chocolat, par exemple, il y a du chocolat, on va couper l'interview. C'est une affaire de première nécessité. Et donc, cette façon d'aller compenser, d'aller essayer de trouver des réponses à notre mal-être que l'on cherche mentalement, nous font aller dans une fuite et la spiritualité peut être cette fuite-là. Par contre, si elle est une recherche de plus grande compréhension de soi-même, non pas compréhension intellectuelle, mais de ressentir de soi-même, voire ressentir plus de soi à ce moment-là, jusqu'où va notre soi et jusqu'à être l'étendue infinie que l'on peut sentir en vibration. Oui, voilà, parce que peut-être de redéfinir aussi qu'est-ce qu'on entend par ressentir plus de soi, parce que pour moi, il y a le petit soi, donc le personnage, l'ego identifié, ce corps finalement, et le grand soi avec un grand S qui est un état, en fait. Donc toi, tu parles bien de celui-là, finalement, qui est, en fait, c'est cet état d'unité, cet état, d'unité, c'est-à-dire de non-séparation, il n'y a plus moi et les autres, et en tout cas, c'est ce que tu dis, c'est de comment je peux sentir cette connexion avec le monde qui m'environne, avec les autres, dans mon quotidien et pas seulement en méditation, en lotus. Ouais, et alors, une des premières choses, c'est que cet état d'être, c'est vraiment un état d'être, ce n'est pas une pensée, ce n'est pas quelque chose qui nous tombe au-dessus, c'est vraiment un ressenti, un pur ressenti. Et cet état embrasse aussi le petit moi, etc. Donc, il ne disparaît pas. Souvent, on pense qu'il va se dissoudre, etc. Oui, il y a cette notion-là, mais en fait, il peut apparaître, mais on le voit, c'est-à-dire qu'on n'est plus collé, scotché à cette identification et pour moi, c'est la plus grande cause de souffrance, c'est l'identification à cette représentation que l'on a de nous-mêmes. Par contre, cet état-là est un état éminemment sensoriel. Nos sens sont l'unique moyen de faire l'expérience de la vie et par opposition, la mort est l'absence de ressenti. Donc, imaginer ne plus voir, ne plus rien entendre, ne plus rien ressentir, ne plus manger, ne plus manger de chocolat, ne plus rien sentir, etc. On est mort. En fait, la mort est l'absence de sensation. Et donc, à l'inverse, être pleinement dans la vie, c'est ouvrir tous ses sens, c'est ressentir. Et c'est là où on va revenir encore au ventre, c'est que nos sens, nos cinq sens sont extrêmement limités en termes de perception. Notre odorat perçoit l'énergie sous une certaine densité de façon très partielle. Même notre vue perçoit l'énergie uniquement dans sa frange lumineuse avec une certaine fréquence. Et puis, notre oui, on ne perçoit pas des fréquences ou des longueurs d'onde plus basses ou plus hautes, alors que d'autres êtres vivants décentes, etc. En tout cas, pas avec nos yeux. Pareil pour les fréquences sonores, on entend entre 20 Hz et 20 000 Hz à peu près, qui est la fréquence d'oscillation de l'énergie que l'on va qualifier de son, mais on perçoit qu'une toute petite partie de l'énergie sous forme de son, etc. Mais par contre, notre cerveau capte ça comme une vérité. Je crois ce que je vois, je crois ce que j'entends, je crois ce que je dis, je crois ce que je touche. Ah, ça c'est concret, je l'ai touché. Mais en fait, notre toucher est extrêmement peu sensible. Par exemple, en termes de température, en dessous de moins de 10 degrés, on ne perçoit plus rien, on n'est qu'à peut dire si c'est moins de 30 ou moins de 25, et au-dessus de 60 degrés, on ne sait plus si c'est 70, 75, 80, ça brûle. C'est froid, ça brûle. Entre les deux, on peut capter à peu près. Et donc tout le reste, on ne peut pas le capter avec nos sens classiques. Mais en ouvrant un espace sensible, et là, nos capteurs du ventre savent capter tout ça, on peut retrouver un espace plus sensible, beaucoup plus grand. C'est quoi l'intérêt par rapport au lien de l'éveil, etc.? C'est qu'à partir du moment où on peut ressentir plus que ce que l'on voit, ce que l'on sent, ce que l'on entend, ce que l'on goûte, ce que l'on touche, avec une plus grande plage de sensibilité, immédiatement, on ne voit plus une feuille pareille, je ne te vois plus pareil, parce que je perçois d'autres informations de toi. Et donc, je ne m'arrête plus seulement à ta plastique ou à la représentation que je me fais de toi, mais je vais pouvoir capter aussi des signaux beaucoup plus fermes de ton énergie, de ton état énergétique, etc. Donc, c'est-à-dire que c'est des sens qui vont au-delà de nos cinq sens. Tout à fait. Et alors, comment concrètement, parce que j'imagine que tout le monde se pose la question, comment tu accompagnes les personnes à cet état de conscience, sachant que, tu me dis si je parle dans tous les sens, que la plupart des gens, comme je disais au début, c'est pour ça que je précise, parce que ça peut peut-être vous parler, au départ, c'est ce qu'on disait, c'est des problèmes très concrets, très physiques, je suis souvent constipée, ballonnée, intolérante au lactose, au gluten, enfin voilà, souvent, c'est des problèmes de santé, en fait, et c'est très souvent par cette porte-là qu'on vient te voir. Tout à fait. Et la plupart des gens sont très surpris parce qu'ils s'attendent à ce que tu leur donnes des recettes miracles, leur dire quoi manger, quoi faire, etc., arrêter le pain, le gluten et tout, puis ce n'est pas du tout son discours. Et comment t'arrives de cette porte d'entrée de je suis constipée où je suis intolérante au gluten où je ne peux plus manger des tomates, les tomates me font des aftes, on rigole parce que c'est du bon. Oui, mais c'est souffrant aussi. C'est des situations vécues. À ce chemin d'éveil. Eh bien, alors avec plein de raccourcis, mais la première chose, c'est de, encore une fois, et ça fait partie du chemin d'éveil, de comprendre que ce n'est pas séparé. C'est-à-dire que je suis spirituel et physique, je suis biologique et divin. Et c'est même un continuum. C'est une densité d'énergie, c'est rien de séparé. Ton petit moi de ton grand moi n'est en rien séparé. Ça, ça peut être très mental, une représentation. Par contre, dès qu'on commence à toucher que c'est un même continuum d'énergie, mais qui prend des densités différentes, à ce moment-là, je vais plutôt m'attacher à essayer de retrouver plus de sensibilité pour capter ça. Alors, quel est le lien avec l'alimentation ? C'est que, comme cette sphère-là du vent dans notre planète intérieure élargit, finalement, tout notre abdomen concentre quasiment toutes les mémoires traumatiques que l'on a. On en a une trace psychologique en mémoire ici. La trace somatique, c'est-à-dire l'énergie bloquée, elle est bloquée ici. Donc, toutes nos tensions ont un miroir. On a une mémoire ici pour pouvoir retrouver le mot ou la situation, mais par contre, la mémoire physique d'énergie bloquée, elle est principalement dans la zone de l'abdomen. Donc, déjà, on va y retrouver toutes ces informations-là. Et ensuite, on compense par l'alimentation tout ce dont on ne se nourrit pas dans la vie. Et l'être humain a très peu de besoins alimentaires. Ce qui nous nourrit vraiment, à la question de ce qui nous nourrit vraiment, on me répond très rarement de l'alimentation. On me répond la nature, la danse, la poésie, le silence, les relations, le mouvement, le sport, ce que vous voulez. Mais on me répond rarement spontanément à la question « qu'est-ce qui te nourrit vraiment ? » Et si vous vous posez honnêtement la question de « qu'est-ce qui vous nourrit vraiment ? », il y a peu de chances que la première chose sur la vie, ce soit en aliment. Alors, on vient chercher dans l'alimentation, finalement, ceux dont on ne s'accorde pas ailleurs. Et si on se nourrit un petit peu plus de ceux dont on a besoin, on va beaucoup moins dans l'alimentation. Donc ça, c'est déjà un premier trouble qui est très facile d'aller recoder. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que nos bibliothèques de comportement, en fait, ne sont pas une bibliothèque de comportement uniquement de situation ou de réponse à des situations. Elle est une bibliothèque de sensation, de goût, d'odeur, etc., ou une bibliothèque d'émotion. Les trois sont lits. Ça, c'est un chercheur américain, Emmeran Meyer, qui a mis au point ça, qui a mis en lumière que notre bibliothèque, et donc là, je reviens au cortex, à notre... à notre cerveau, notre bibliothèque de comportement est en fait un triptyque de situations, d'émotions et de sensations. Et nos sensations, donc liées à, c'est la Madeleine de Proust, quoi, ce que je mange dans cette situation-là me procure une émotion. Et je vais garder la mémoire de ce goût, cette sensation, par rapport à cette situation et avec l'émotion que j'ai eue. Et donc ensuite, si je tire, je suis déclenché par une émotion, pouf, j'ai tout qui arrive, j'ai tout le paquet parce que c'est inséparable, c'est ce qu'on ne savait pas, ça c'est inséparable. Et où une situation, tiens, c'est midi, j'ai faim ou tiens, dans telle situation, je ferme très plat dessert systématiquement ou etc. Et donc l'alimentation est devenue le sens qui inonde notre bibliothèque de sensations parce que dès notre plus jeune âge, on compense le manque, tu es triste, je te fais ci, tu as une bonne note à l'école, je t'offre des bonbons, c'est ton anniversaire, on fait ci, tout ce qui va être joyeux, pour consoler, festif, etc. va être alimentaire. Donc finalement, tout l'alimentation vient nourrir notre besoin de plaisir, de réconfort, de bien-être, d'amour, de tendresse. Quasiment tout. Et finalement, c'est ça qu'on recherche tous. Et donc toi, ce que tu permets, c'est d'avoir conscience de ça et au-delà du bien-être, si on tire vraiment le fil, ce qu'on veut, c'est toucher à cet état d'unité. C'est ça qu'on cherche. Ce que je viens faire, c'est à travers, et là, l'avantage de l'alimentation, c'est qu'on vient suivre ce que nous dit notre comportement alimentaire, y compris lorsqu'il est en rejet de quelque chose. Et plutôt que de faire le pas de « Ah, quelle est la signification ? » Mon corps me parle, on le sait tous que notre corps nous parle, mais quand je me concentre sur ma douleur au genou et que j'essaye de trouver la cause de ça, j'ai du mal. Par contre, si je viens au contact et que je me laisse guider par la sensation, la pure sensation, et elle est souvent alimentaire, mais en tout cas, je vais dans la pure sensation, à ce moment-là, je n'active pas de résistance, j'active beaucoup moins de résistance du mental parce que le mental, je l'utilise pour aller au contact du sensoriel. Et donc, j'utilise le mental qui, lui, ne sait pas être dans l'instant présent pour aller au contact de ce qui me traverse. Et là, l'information, si elle doit être livrée, elle est livrée. De façon peut-être plus concrète, je viens aider les personnes à se désidentifier de ce qu'elles croient être la source de leur réconfort, de leur plaisir ou de leur souffrance. C'est-à-dire que je viens compenser un besoin de douceur par une sucrerie, un gâteau, un fruit, n'importe quoi que je vais manger. Eh bien, si j'ai... Et ça me donne un bien-être pendant quelques secondes, quelques minutes avec peut-être un peu de culpabilité derrière, peut-être. Mais admettons même qu'elle n'y soit pas, je viens m'identifier finalement ce comportement à mon état intérieur. Si je viens porter la conscience et dire ça, c'est un gâteau, mais ça, c'est un gâteau. Et ça, c'est ce que tu ressens, c'est ce que tu ressens et que tu viens te désidentifier de l'objet avec ton ressenti. Et le ressenti, c'est dans le corps, c'est sensoriel, ce n'est pas ici, ce n'est pas dans le mental. Et donc, le gâteau, il existe dans le mental. Par contre, ton ressenti de bien-être, de bonheur, de plénitude parce que tu as mangé ce gâteau-là à cet instant-là, ça, c'est purement sensoriel. Et dès qu'on revient toucher ce sensoriel, on va ouvrir une grande bibliothèque de ce qui pourrait nourrir cette même sensation de plénitude, de joie en dehors d'un gâteau. Et du coup, on va pouvoir recoder finalement notre organisme de façon très, très facile avec une nouvelle bibliothèque de comportement qui ne sont plus une association de quand j'ai besoin de douceur, je mange ça et ça me fait du bien par je me fais du bien quand j'ai besoin de douceur avec autre chose. Et du coup, donc ça, c'est la première étape, on va dire, et comment tu les amènes ensuite à cet état d'unité ? Alors, c'est que dès qu'on vient au contact de ces sensations, immédiatement, on est dans l'instant présent mais sans y prendre garde, c'est-à-dire on n'a pas fait de cérémonial, on n'a pas allumé d'encens, on n'a pas mis de musique douce, on est allé au contact de ces sensations, pure sensation. Alors, c'est un entraînement, je les exercice pour ça et on va amener notre conscience finalement sur nos pures sensations. Et dès qu'on est vraiment, qu'on devient, qu'on fait grandir cette sensation en nous, qu'on devient sensation, on est dans cet état de pleine conscience d'unité mais on ne le sait pas. Et donc, je viens mettre de la lumière sur le fait mais ce que tu viens de vivre là, c'est... Ah oui. Par contre, j'aurais dit on va faire un exercice qui vous permet de goûter l'unité, ça ne marche pas parce que déjà on se met, j'ai un but à atteindre mais ça ressemble à quoi, mais c'est comment, etc. Donc, on ne peut pas, tu le disais tout à l'heure, on ne peut pas se représenter quelque chose qu'on n'a pas vécu. Et donc là, le vivre, on n'a pas de mots et moi, le meilleur indicateur c'est quand la personne me dit ouais, mais je n'ai pas de mots là, je ne peux pas te le décrire. Bingo, reste avec ça. C'est l'état de je suis. Exact. Et c'est le je suis. Et donc, on revient à cette porte d'entrée que l'on retrouve pour être ce je suis mais qu'on ne peut pas décrire. Et parce que dès qu'on va le décrire, c'est ça, on vient dans le mental et le mental, lui, n'existe que dans le passé ou dans les projections du futur. Et donc, c'est cette porte-là éminemment sensorielle qu'on vient retrouver. Et peut-être que le plus grand frein et c'est pour ça aussi que, alors un, c'est un message pour vous, messieurs, j'ai essentiellement 85 ou 95% de femmes parce qu'elles sont les plus courageuses, osons le mot, parce qu'elles ont ce courage-là de descendre dans l'obscurité et qu'on a besoin aussi les hommes d'aller faire ce chemin-là, retrouver. Il y a pour moi un grand frein à descendre et là, c'est que lorsqu'on vient au cœur de sa planète intérieure, dans l'obscurité de ses entrailles, qu'on vient, et en langage populaire, on vient écouter ses tripes, on le sait que notre sagesse, notre véritable nous, il est là. Là, j'ai mis toutes mes tripes. Donc, ça veut dire que j'étais vraiment moi. J'ai eu peur de rien. J'y suis allé. Et donc, faire ce chemin-là, on vient au contact de beaucoup de mémoires traumatiques et aussi, et là, je fais le lien avec finalement beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui font ce chemin-là maintenant, beaucoup de mémoires de traumatismes sexuels, d'abus et aussi beaucoup de conditionnements qui soient religieux, sociaux, familiaux, etc. Or, notre sensibilité est féminine. aller au contact de notre énergie féminine. Alors, du coup, pour un mec, ah oui, alors, je ne vais plus être ci, je ne vais plus être ça, mais c'est aussi dur pour les femmes que pour les hommes d'aller venir au contact de cette énergie féminine. Et si notre matrice berceau de toute la vie, eh bien là, c'est dans le ventre. On est tous nés du ventre de notre mère et on finira tous dans le ventre de la terre. Donc, c'est vraiment une histoire de ventre. Donc, l'origine de la vie, donc l'origine de qui je suis est dans un ventre. Et en plus, petite subtilité se place là, derrière le nombril, la cellule primordiale, la première cellule qui a été placée par notre mère à partir de laquelle on s'est développé, mais qui elle-même tenait deux, tenait deux, tenait deux. Et donc, toute la chaîne qui nous relie au vivant se trouve là. Et cette cellule-là… C'est ce qu'on appelle finalement revenir à la source. Mais la source, souvent, on imagine à la source quelque chose là-haut. Et en fait, la source, c'est la première cellule. Exactement. Et cette cellule-là porte toute la pureté de nos codes originels depuis que la vie est là. Et donc, pouvoir y amener notre conscience et peut-être franchir cette porte-là, c'est une expérience qui nous permet d'ouvrir. Et donc, ça, c'est des expériences que je propose, notamment en stage, qui permettent de franchir cette porte-là et de faire le chemin vers la source. Et c'est purement sensoriel, c'est dans le ventre. Et oui, tu faisais le geste de souvent, on va chercher l'éveil dans la lumière des étoiles. Pour moi, la conscience s'éveille dans l'obscurité de nos entrailles, plus profond de nos tripes. Et c'est ce chemin-là dans l'ombre qui n'est pas un chemin souffrant, mais qui est un chemin qui fait peur parce que le noir fait peur, parce qu'aller au contact de ces, peut-être traverser ces traumatismes. Mais par contre, là, on va les traverser sensoriellement, pas psychologiquement. On ne va pas les revivre. On va juste les traverser et on s'aperçoit que là, aujourd'hui, j'ai la capacité, j'ai la force de pouvoir y aller. Je peux passer ça et dès qu'on a traversé, c'est un autre monde qui s'ouvre. Eh bien, je pense que c'était une belle conclusion. J'avais une demi-heure, je pense qu'on a tout explosé comme d'habitude. C'est possible. En tout cas, justement, puis on va laisser un peu de, en tout cas, enfin, ce n'est pas du suspense, mais en tout cas, aux gens, à qui ça a parlé, à qui ça a résonné, voilà, à qui ça a fait palpiter les cellules de votre ventre, vos tripes, tu vas proposer un webinaire où tu vas peut-être détailler certains points qu'on a évoqués aujourd'hui, donc le 1er novembre. Tout à fait. À 20 heures et notamment avec des pratiques guidées, je vous ferai découvrir, on mettra vraiment l'emphase sur cette symbiose-là qui est aussi un formidable modèle d'évolution et de développement que l'on porte en nous, symbiose avec le vivant en nous, et puis les exercices pratiques pour venir d'abord écouter ses tripes, connaître ses besoins, savoir ce qui nous nourrit vraiment et venir contacter ensuite, à travers une pratique que je vous proposerai, venir contacter cet état, cet état d'unité, d'éveil de conscience qui se passe là dans votre ventre et qui est accessible à tout le monde. Donc, voilà, je vous mettrai le lien pour vous inscrire. Il y aura, j'anticipe la question, oui, il y aura un replay. Donc, il y aura un replay, c'est en direct, donc du coup, vous pourrez poser toutes les questions à Pierre en direct donc mardi soir. Oui. Voilà, à 20 heures, un replay pendant plusieurs jours. Je vous mets toutes les infos sous la vidéo. et puis, je te laisse le mot de la fin. Alors moi, ma signature, c'est l'amour est l'énergie et alors, je ne vous ferai pas, je vous raconterai tiens l'histoire de cette signature-là lors du webinaire mais juste pour ramener finalement que ce que l'on recherche le plus, c'est que tout notre être vibre sur la fréquence qui nous constitue, cette fréquence de l'amour et que la question, ce n'est pas apprendre plus donc encore surmener notre mental mais venir ressentir plus et donc ce chemin vers le ventre, ce chemin sensoriel dans le corps, au cœur de notre plantée intérieure, c'est plus ressentir, moins comprendre et donc finalement vibrer beaucoup plus à cette fréquence d'amour qui nous constitue. merci à toi. Merci à toi. Namasté. Et puis, merci à vous pour votre écoute en espérant que ça vous a donné l'élan d'aller plonger dans votre planète intérieure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire. Pierre, ce sera un plaisir de vous répondre et quant à moi, je vous dis à très bientôt, merci à vous, ciao. Tout est dit. Tout est dit. Merci. Alors, le titre, on a dit le ventre, porte sacrée de l'éveil. Porte secrète. Ah bon ? J'ai mis sacré, moi. Je pense que c'était, on était parti sur le ventre, porte secrète de l'éveil. Ah, ok. La porte secrète de l'éveil. Mais bon, c'est à Christ Dieu, mais c'était mon ancien truc. C'est que ça va finir dans le best-off, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?